et que votre adversaire lui a zéro cave et là mesdames et messieurs on va vivre un très grand moment de Total War puisque effectivement c'est un peu ce à quoi ressemblaient toutes les games voilà donc là on est parti vraiment pour vous voyez le sablier ben voilà c'est bien on est déjà arrivé au sablier ceci donc là on met un petit coup de cravache quand même pour atteindre et puis sinon on reste principalement en marche hop ah non mais là ils sont passablement énervés derrière hop on va commencer à changer le cap parce que comme on est à cheval forcément on a une vitesse de croisière qui est quand même plus impressionnante que celle de trou papier même légère donc des fois on redonne des petits coups de boost on vient de perdre 8 viewers en faisant cette technique donc je pense que effectivement ça 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 quelque part ça ça confirme ce que je pensais c'est pas des tactiques qui vous plaisent mais là honnêtement c'est pour prendre un peu les devants sur la partie et pour capturer deux villes qui vont être essentielles dans notre dispositif si on veut pouvoir faire du commerce avec notamment les factions qui sont au nord à savoir les elfes et le val d'anduin et pour le moment bah en gros c'est un petit peu comme si on s'était rendu vers la ville et qu'on avait dit écoutez l'euro on vous propose d'intégrer son royaume ce sans quoi notre host qui vient de détruire les hangars se tournera vers nous gros coup de bluff tu vois gros coup de bluff diplomatique et faut imaginer qu'en gros ça marche voilà et imaginons donc que ce gros coup de bluff diplomatique soit représenté par enfin soit pas pré-représenté par cette bataille ou plutôt justement soit représenté par cette bataille ça a pris longtemps c'était chiant mais ils ont accepté hop je suis en train de faire bien attention à ne pas me faire attraper hop et ça vous pouvez le faire avec plein de factions mine de rien qui seraient qui seraient au début avec de la cavalerie et qui affronteraient une faction par exemple contre les nains typiquement ça contre les nains vous écrasez une faction naine vous mettez une armée avec de la cave vous assiégez des forteresses naines les gars vous auront jamais aucun nain pourra attraper une cave impossible typiquement 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 si vous avez de la cave bonjour vous allez bien ça va pas bien oh excusez moi j'ai mon chat qui fait un peu n'importe quoi ça c'est du café tu vas pas boire du café elle est folle cette chatte enfin qu'est-ce que c'est que ces histoires attendez parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant donc forcément moi j'essaye de meubler vous êtes un excellent meuble voilà tu es un très beau petit meuble est-ce que je peux te montrer tel un meuble dans un showroom Ikea Miaou oui oui mais encore d'accord voilà maintenant que j'ai montré ma chatte sur un le journal a thrown his life away la chance of victor's defeat is a bitter drop to swallow next time it will be our foe that's up from this most foul cup yes trop bien bon bah du coup faut recharger et refaire la même strat vous pouvez dire merci au chat en vrai je suis qu'un gros con j'aurais dû le voir j'étais tellement en mode serein ah j'ai honte ah j'ai tellement honte ah c'est si douloureux bon bien évidemment rassurez-vous par la magie du montage il n'y aura qu'une seule bataille on va faire ça ok qu'est-ce que j'ai manqué ces dix dernières minutes une bataille à laquelle j'ai échoué parce que je m'occupais de mon chat l'unité attendez mes ordres marre il n'y a pas nickel d'ailleurs elle a quel âge bon elle doit avoir 5 ans maintenant cette chieuse typiquement là le chat il m'avait déjà bien 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 éclaté les jambes avec ses puces à la con là il vient de m'éclater une partie il vient de m'éclater une bataille de Total War non mais nique ta mère c'est terrible d'être aussi nul quoi attend mais eux ils tapent un sprint depuis 4000 ans ok d'accord les bandits ils ont une capacité de sprint qui est assez folle j'ai l'impression parce que la dernière fois ce charmant individu qui est un chat m'a ramené des puces et je peux vous dire j'ai les jambes qui s'en remettent encore c'est terrible ces insectes c'est ouf les gars j'avais des cratères dans les jambes hop non mais c'est bien ce petit défilé militaire autour autour de la ville et là les mecs sont toujours en forme c'est bon quoi c'est un mec de Jericho comment ça putain on s'amuse hein quand tu penses qu'il y a des gens ils font ça genre 3 fois 4 fois 5 fois dans le même tour sur une game en me disant que ça permet d'optimiser la campagne en fait le but c'est quoi c'est simple toute l'armée me poursuit mais n'arrive pas à m'attraper résultat vu que l'armée me poursuit et n'arrive pas à m'attraper elle perd la bataille puisque c'est comme puisque les Total War se basent sur un système le défenseur doit si le défenseur pardon si le défenseur résiste à l'attaquant au bout du chrono et qu'il est toujours debout alors l'attaquant perd c'est comme ça que ça fonctionne donc en gros sachant que quand une ville tente une sortie elle se retrouve en position de mort subite si alors ça dépend du Total War mais dans Medieval 2 en gros là la ville elle va tomber quoi donc dans une partie perso où t'as prévu ta journée c'est bien mais dans une partie comme ça streamée forcément c'est un peu chiant il doit rester quoi là 5 minutes à tout péter une prise de ville une prise de ville pas commode ouais ça dépend en vrai oui c'est forcément rentable parce que si dans les premiers tours tu fais ça à plein de villes encore une fois avec le rond du coup c'est possible parce qu'il n'y a pas de cave l'armée d'Israël tourna sept fois autour de la ville de Jéricho puis sonna sept fois dans leur corps et les murs de la ville s'effondra sauf une partie oui d'accord pour le coup je pense que j'aurais beau sonner dans mon corps je vais aller me faire foutre hop je pense qu'on arrive bientôt aux trois dernières minutes fatidiques c'est ce jour d'accord on va voir je crois que logiquement la ville tombe là non ? non elle tombe pas putain mais ouf trop chiant ah et puis je suis considéré comme perdant mon bah oui c'est pas vraiment comme je l'avais imaginé alors les variaques de Kand oui donnez-nous une ville parfait parfait c'est quelque chose que vous voulez parler je l'accepte très bien comme vous voulez je vais continuer demain 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 c'est plan ouais du coup c'est chiant parce que ça j'imaginais pas que ça allait être aussi relou parce que ça il va nous falloir il va falloir qu'on se retape à chaque fois la bataille ouf on va dire que ce sont d'âpres négociations je suis désolé on va devoir se la taper mais je pensais que la ville tomberait je pense que c'est quelque chose qui a dû être réglé du coup par exemple il empêche littéralement le commerce de se faire et c'est très chiant les elfes qui se la touchent ah mais ça mais c'est tout le temps ah mais les elfes c'est une constante chez eux les elfes se la toucher c'est se la toucher c'est une passion à ce niveau là en général les elfes ne font absolument rien du tout dans le jeu il faut le savoir si vous comptez sur les elfes vous serez surpris c'est ils respectent parfaitement le lore c'est des gros passifs voilà donc littéralement ceci est une annonce vous n'aurez pas vu les batailles dans les replays parce que je ne me taperai pas le fait de vous imposer 4 replays à la suite voilà il y aura du montage vous ne verrez pas les batailles comme ça dans les replays parce qu'on ne va pas à un moment on ne va pas essayer d'enculer votre fun ok je vous rappelle qu'il y a des gros soldes en ce moment sur Game of the Night notamment sur les jeux de Total War si vous n'avez toujours pas Total War Warhammer 1 qui est un immense 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 DLC pour Warhammer 2 et je le dis bien c'est littéralement un DLC de Warhammer 2 ni plus ni moins tant qu'il n'y aura pas eu la mise à jour enfin tant qu'il n'y aura pas eu de mise à jour comment dire tant que les factions de Warhammer 1 seront pas auront pas tant que Warhammer 1 n'y aura pas les mises à jour sur ces factions celles qui ont eu lieu sur Warhammer 2 voilà et Warhammer 2 sera un DLC de Warhammer 3 on verra je ne sais pas encore comment ça sera j'espère qu'effectivement il y aura eu des factions de Warhammer 2 au vu de ce que Warhammer 3 apportera c'est horrible la com de Far Cry de Far Cry 5 genre les mecs ils comptent juste sur leur méchant en fait enfin sur l'acteur qui joue le méchant je ne sais pas si vous avez remarqué ça par contre je n'ai pas accéléré je suis un chien mais littéralement en fait la com du prochain Far Cry c'est je suis Juan Carlo Esposito il n'y a pas il n'y a pas ils disent rien du scénar ça tombe le scénar va être excellent mais honnêtement ça ne donne pas envie de l'acheter ah j'ai dit Far Cry 5 mais c'est Far Cry 6 oui pardon quoi ? non mais quel connard mais c'est pas possible chaque fois il se fait il se fait catch par des brigands quoi c'est ouf moi j'essaye de choper des trucs pour qu'on puisse discuter etc et c'est lui il se fait choper par tous les brigands du coin mais c'est terrible c'est vraiment le mec ne s'appelle pas Grimapoy oui donc Far Cry 6 quand tu fais la com en disant regardez mon casting il est incroyable mon casting c'est pas rassurant les derniers films qui ont fait ça c'est genre Dune Star Wars 9 et puis des films français Star Wars 9 les différents Star Wars ouais non mais les brigands ils tapent des sprints ils réussissent à rattraper des cavaliers t'es là tu fais bon bah d'accord ok un peu énervé c'est un peu énervé Il y a une série que j'attend avec impatience, qui va être Fondation, qui reprend l'œuvre d'Isaac Asimov, on verra ce que ça fait. D'ailleurs dans Dune, il y a un truc qui m'étonne, c'est que littéralement les mecs n'utilisent, je suis désolé, ils utilisent quand même très très peu les armes à feu en fait, je viens d'y penser, c'est pas un spoil majeur je pense, mais ils utilisent carrément jamais une seule arme à feu, c'est devenu hyper rare de faire des balles. Envie des brigands les plus chauds de ta région, ta brigand au 7777, ça c'est des bandits manchots, c'est pas la même chose. D'ailleurs j'ai eu une très forte envie, mais je sais pas si ça vous dirait, il faudrait que je réussisse à l'en trouver, mais il y avait un jeu Dune, qui était un jeu Westwood, donc les gens qui avaient fait Alerte Rouge, notamment. Il y avait un jeu Dune en fait, à l'époque là-dessus, et tu pouvais jouer soit les Atreides, soit les Arkonen, soit une autre famille, une troisième famille qui était les Hordos, et t'avais des sous-maisons comme les Ixiens, les Tleilaxous, qui étaient du coup les deux opposés, t'avais les Sardocas et les Fremen. Et j'aimerais bien y rejouer, par contre, honnêtement, je vais juste regarder si en fait il est dispo sur... Comment expliquer ça ? Sur une plateforme, genre GOG ou quoi, parce que la version CD de toute façon ne fonctionnera plus, plus à notre époque. La version CD, elle ne va absolument pas fonctionner. C'est une offre d'emploi chez... OK. Une offre d'emploi chez... OK. Désolé hein, je... Je fais comme vous là, je me fais chier ! Désolé hein ! Oh la 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 la... ... ... ... ... Je sais qu'il y a eu plusieurs STR en soi, donc moi je parle de Empereur, la bataille pour Dune qui était sur PC. Je sais qu'il y a eu. Hopper. C'est parti ! Ah c'est passionnant les batailles comme ça, t'as vraiment aimé ! Donc alors là c'est encore autre chose, là il y a une autre tactique, vous allez voir, il est pas sur GOG. Ah chier ! Donc là ne vous en faites pas, c'est encore une autre tactique, on va pas juste refaire ça encore en boucle et en boucle. Techniquement on l'emmène là-bas, là le gars. Ah l'auto tu aurais gagné ! Ah pas sûr, parce qu'en face c'est pas n'importe quoi. Peut-être qu'il y aura des jeux si le film fonctionne bien. Ouais mais bon si c'est pour avoir des RPG à la con... Et puis pour le coup c'était un jeu qui avait vraiment sa propre saveur, c'est à dire que tu avais une seule ressource qui était l'épice, l'épice te rapportait de la thune. Alors il y avait une deuxième ressource en fait qui était le vent en fait, tu utilisais des pièges à vent qui te fournissaient de l'énergie et si jamais t'avais plus assez d'énergie bah ça peut rien fonctionner. Il a pris de l'expérience au dernier combat, oui mais c'est pas 15 cavaliers qui vont défaire 15 épéistes en armure lourde, faut voir ça aussi quoi. Bien en plus il y a une grosse montée dégueulasse pour lui là. Il est où ? Il est pile ici. Alors en vrai on peut la tenter. On peut tenter ça. Parce que là on avait en fait... Ah oui putain d'accord ok, les Cell Swords, ouais on n'apprend pas les mêmes Cell Swords que... D'accord. Ok il a... Ouais le bonus de charge est pas dégueu là. Oh là par contre là ma charge elle est dégueulasse. Toujours aussi dégueulasse ma charge. D'accord il fallait un peu plus de distance. La fortune de la lutte va notre route. On prie que ça reste comme ça. Ok. Moi j'avais des très mauvais souvenirs avec la cavalerie contre les Cell Swords mais en vrai la cavalerie du Rouen ça a l'air... ça a l'air roquettière pour ça. En fait l'objectif si j'avais pas réussi c'était de repartir en galopant et de commencer à prendre la ville. Logiquement j'aurais dû avoir suffisamment de temps parce que c'était une unité de Cell Swords. Donc épéiste lourd, grosse armure, compliqué, voilà. Une honnourable glorieuse victoire. Une conquête plus noble. Une conquête plus noble. Ah il faut se calmer. J'ai les meilleures écuries qui soient en Isangar quoi c'est... Le truc est arrivé il a fait « Ah tu veux des écuries ? » Oui bah pfff voilà. Tu vas bien mon lord. A ta commande. A ta commande. Oui mon lord. Prochain tour on y va. Vos ordres. Oui mon lord. A ta commande. La commande. Oui. Nous allons vous en gaffe. Mon lord. Je vous en gaffe. Vos ordres mon lord. Mon lord. Oui mon lord. Nous allons vous en gaffe. Alors là-bas, il y a les dunes d'un, on va pouvoir aller les voir. Ça doit sentir le fumier en disant gare. Ouais, voilà. À défaut de sentir l'acier, enfin les... Comment dire ? Le truc de forge, ça sentira effectivement... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. La cendre ? On peut appeler ça la cendre ? Fais-toi ! Nous devons régrouper. Nous ne pouvons pas aller plus loin, mon lord. On est reparti ! Le temps de la lutte semble qu'on a tourné contre nous. Nous devons acter et arrêter cette tournée d'événements. Dégagez-vous ! Oui ! Ouais, par contre, Junaard, ils l'ont vidé en moins de deux minutes, quoi. Par contre, du coup, ils ont fait l'erreur de la vider. Et nous, on va pouvoir bien se faire plaisir. Alors, j'ai vu qu'en ce moment, apparemment, sur Amazon, il y avait des casques romains. Qui étaient pas trop chers. Merci beaucoup, Alux24, pour le follow. J'ai pas tout compris. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501